et yo tout le monde bienvenue pour une petite game qui a été faite il y a pas longtemps entre les joueurs mad donc on est sur un 4v4 sur la carte monte donc en position 1 on a chamis qui joue tôt qui sera alors juste avant d'expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas la carte vous voyez toutes les toutes les bases sont on va dire dans des rayons comme ça autour d'un cercle et donc il y a trois entrées de passage pour des combats généralement c'est au milieu sur cette sur cette zone où toutes les bases se croisent il y a deux points stratégiques deux points et un thermo qui sont souvent contestés sinon il y a deux entrées sur les côtés et c'est du coup les deux accès principaux sur cette map donc en position 1 on a chamis qui va être en duo puisque du coup ça va être ces deux joueurs contre ces deux joueurs avec arturo qui est lui eldar noir qui est en position un peu de retrait lui sera au front et lui sera en retrait de l'autre côté pour le deuxième 2v2 qui va se dérouler dans cette zone on va avoir numbers qui va être avec maréchal kubis donc numbers sur écran et maréchal kubis sur KO de l'autre côté donc face à chamis et arturo on aura pour le 2v2 des stars sur eldar noir qui sera au front ensuite on aura erosia qui sera sur lui eldar en face de numbers et kubis on va avoir fuji qui va être eldar noir et troll qui sera donc bon duo bon duo donc je vais recommencer maintenant le replay donc évidemment il ya beaucoup de choses à avoir ces huit joueurs qui jouent en même temps je ne pourrais pas être sur tous les fronts en même temps et commenter chaque chaque move de chaque joueur donc je vais essayer surtout de vous donner un esprit une petite analyse donc là le necron évidemment il construit ses générateurs chez le DE alors il fait peut-être un peu trop de scarab mais enfin un 4 qui fait pas le cinquième bon on pourrait en faire un de moins il compte masser de l'autre côté on a le le KO qui lui fait un BO starter classique rien d'incroyable à noter ici tous les générateurs sont chez le DE aussi donc là il y en a qu'un qui a été fait ici et les autres chez le DE ok et du coup là on a une légère avance on a déjà des légères avances voilà de ce côté là de ce côté là du coup et rosia il a build son bâtiment chez son allié il va faire ranger et des stars il est parti il est parti sur des du moto jet ok donc la chamis qui agresse avec dv speed donc là pour le moment je commande ce side là parce que il y a deux necrons sur celui-ci donc il va être potentiellement moins intéressant à regarder au début de l'année donc voilà on fait une petite masse ici on ne sait pas trop où aller hop on va capter le point voilà le chaos qui commence à fight de ce côté là Troll qui met oui donc super Chamis qui va essayer d'aller embêter un petit peu donc là qui pourrait complètement aller arraser les générateurs de troll qui sont chez les DE Voilà c'est ce qui va faire très bien de l'autre côté ici on a une petite escarmouche entre des des cultistes qui se font un peu laver des guerriers donc là ça fait qu'un peu il y a l'armée de Kubiz et de Numbers qui est là du côté des deux Eldar noirs Eldar noirs et Eldar on poche chez Lotho donc là il n'y a pas les Vespides ça risque de faire un peu mal aux guerriers là et les Vespides qui sont on va voir ça qui sont en train de défoncer les générateurs de troll donc là aussi on est parti sur ah non c'est les Motojet d'Arthuro qui sont venus défoncer bon le point là aurait dû être à up un peu plus tôt à mon avis c'est un peu l'hécaton pour le Necron qui perd un gros avantage de l'autre côté le push de Death Star est aussi un très bon avec Erotia ils sont en train de défoncer deux générateurs du taux donc j'ai pas pu voir mais ah oui ils sont là les guerriers de feu qui courent donc là voilà là le Chamy qui est pas très bien donc là il y a la Motojet d'Arthuro qui viennent à la Rescouse forcément puisque Chamy était en 2v1 donc une France Mass de l'autre côté Numbers a 2 escouades complètes de guerrier à Necron il fait une grosse écho Chamy qui reconstruit ici et du coup il a un net avantage donc là peut-être que cette escouade n'est pas forcément obligée de tirer voilà hop on ramène celle-là troisième escouade de Necron donc là c'est la grosse grosse masse troll qui n'a pas grand chose là qui se met à faire des dépeceurs mais qui arrive un peu en réponse un peu tard aussi avec une réponse du Lord voilà il y a une tour pour défendre ici cette fois-ci tac donc la Chamy qui est vraiment en difficulté et Death Star qui décide d'aller du couche de l'autre côté et qui laisse l'Eldar tout seul contre le Tau et les DE d'Arthuro qui attendait que ça en fait qui va arriver pour éclater tout ça donc là de mon point de vue c'est un peu mal joué de Death Star d'être venu sur ce front sachant que il était assez gagné euh ce mouvement là est pas très très enfin Death Star il vient pfff ouais c'est vrai que troll il se fait un peu défoncer mais en fait du coup maintenant troll il se fait défoncer que Death Star a perdu pour aller d'ici à ici euh il a pris rien il a rien pris il a ni enfoncé le tour ni fait chier Arturo ni euh défendu troll parce qu'il a en fait pour bouger toutes ses troupes il a perdu tout le temps de mouvement et c'est comme si en fait pendant 10 euh 10-15 secondes euh ses troupes avaient disparu de la main ce qui a fait que Arturo lui il a euh il a pris une initiative sur Erosia après là Erosia se retrouve maintenant euh tout seul contre une armée bien préparée et euh il perd toute son armée voilà du coup on va on va voir donc là Numbers qui est qui est bien dans sa game qui est même T2 euh voilà on coup bise euh pas trop mal Fuji allez euh fléau bon il y a vraiment une grosse masse là ça va être compliqué il y a même euh déjà deux escouades de sortie des stars est là donc là tout ça c'est pas mal hein ils arrivent à aider euh à aider troll troll qui est vraiment en difficulté qui fait une tourelle qui bon sachant qu'il n'y a rien à protéger par la mono là cette tourelle est peut-être un peu ouest il a quand même réussi à conserver 5 générateurs chez euh chez Fuji donc là Erosia qui euh un Numbers qui est surréagi peut-être là c'est c'est des peu Kubiz qui a deux trois escouades de Space Marine qui est T2 et qui fait les véhicules c'est très bien là là des stars qui euh fait ce qu'il peut hein euh il fait ce qu'il peut il a fait une bonne BO euh guerrier il a fait peut-être une mauvaise décision mais c'est contestable parce que euh il a vu que c'était un peu le feu du côté de troll et euh il est venu aider en pensant que Erosia euh tiendrait euh tiendrait le front sauf que ce que savait pas des stars et vous pouvez pas vraiment le savoir c'est qu'Arthuro derrière préparer une masse de Motojet et euh il attendait en fait un mouvement de des stars ou un feu vert disons pour pouvoir go in quand il a vu des stars partir du côté de chez troll il a foncé sur Erosia et il lui a tout défonce donc là maintenant des stars il doit attendre que Erosia se s'en remette et que de l'autre côté il faut aussi essayer de défendre donc là trois trois stars jaunes c'est pas mal ça va faire des dégâts là hop c'est pas mal peut-être encore un coup de de TP voilà peut-être un peu lent sur ce coup là mais euh il y a un Predator qui sorte contre contre trois escouades de fléaux pas faire long feu le Lord qui est sauvé une extremiste le point qui tombe et là du côté de Numbers on va essayer de défoncer un peu l'armée de Death Star qui euh de ce côté là donc là donc là il y a deux fights simultanés hop donc là Death Star qui s'est bien positionné et et Rosia qui est la Grande Prophétresse qui se fait un peu bodyblock mais euh voilà c'est pas mal ah l'escouade n'a pas pu TP ou bref Shami qui arrive à s'en remettre aussi parce que lui aussi il s'est fait bien éclater euh son armée donc il passe enfin son T2 il s'est reconstruit un peu partout donc euh un bâtiment là un peu tout ça il a Death Squad pour le moment euh euh donc là il y a le Proposh qui va arriver hein de l'autre côté et on a Fuzi qui a qui a pas mal euh de troupes donc là on va voir Death Star et Rosia qui euh vont tout droit dans la base du Tau donc là qui s'attaque à un point c'est pas très très grave pour Shami et donc là un Arlequin anti-tank donc là ils vont essayer de finir le QG là c'est une petite erreur parce que voilà il a perdu beaucoup de guerriers il pourra pas le finir à temps de l'autre côté ah on a fait des Raptors c'est une très bonne idée de de faire une escouade de Raptors alors voilà pour le T2 on aurait peut-être pu euh euh bon c'est une bonne idée donc là pour Kobiz en fait euh tout à l'heure je l'ai pas dit parce que voilà euh peut-être que il aurait été plus préférable pour lui au lieu de de sortir des Predators qui sont un peu démontés facilement contre euh contre des Immortels des Piles et des Fléaux et des Fléaux sortir euh 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 les euh les L-Talons pour aller euh pour aller euh un peu à race euh tout ça pour euh aller casser un peu pour à race les les bases euh euh soit euh sortir euh euh du Pile euh pour euh euh alors là on a les Cerast qui bon je sais pas si elles vont mourir là donc là comme il y a deux Necrons c'est pas facile il y a un 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 Burst et il y en a deux deux à Troll voilà donc là il y a quand même de l'anti-tan combat de l'or très intéressant Troll qui perd voilà scout on repush et de l'autre côté il y a eu un partout un bal au centre visiblement les armées se sont donc là elle talonne donc l'idée c'est d'Arras euh il aurait pu faire un des défileurs quand je parlais de Pile hein tout à l'heure je parlais des défileurs qui euh du coup avec leurs artilleries permettent de d'un un peu comme euh les basiliques euh de désorganiser les les unités de tiers donc là on a Arturo qui est parti euh de défoncer euh tous les générateurs de troll euh ce qui est une bonne idée il y a pas eu ça du côté de 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 Numbers hein Numbers qui n'a rien perdu euh de son économie au début hein il y a une très grosse avance de euh très gros focus euh sur les générateurs hein depuis le début je trouve euh voilà j'ai mis qui euh tant mieux que mal essaie de se reconstruire mais qui euh commence à avoir du peuple là entre des squads de fire warriors euh on sort les escalier on a le tout commandeur avec les améliorations euh du coup là on est pas mal hein euh euh Erosia qui a euh oublié ou je ne sais pas peut-être pas oublié mais qui euh qui euh qui stagne en fait euh avec toute cette armée euh euh donc euh quand même beaucoup de choses euh ça fait rien et 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 Arturo qui euh détruit euh du coup euh qui s'en prend maintenant à la base de Fuji donc là on casse l'arène des Serras c'était de l'autre côté Fuji qui ne peut pas se défendre hein du coup euh décide du coup euh faire la même chose chez le chaos euh donc là avec Erosia d'un côté mais qui oublie une partie de son armée chez 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 des stars donc là on est T3 du côté du Nekon ce qui à mon avis a passé on est aussi T3 mais avec et alors là c'est quand même l'hécatombe côté de Fuji hein si ce push ne passe pas ça va être très compliqué de repondir donc la chamis qui euh a des difficultés pour se mouvoir continuez à dire continuez à dire continuez à dire si on devait le fiche c'est compliqué tac Arturo qui euh gère des guerriers bon facilement et là ça va être le la fortereste qui va tomber très probablement un seul destroyer un seul destroyer ne pourra pas ne sera pas suffisant surtout qu'un L talon derrière donc là ça va être compliqué très très compliqué et donc là Fuji qui a bien éclaté toute l'armée de chamis mais euh ils n'ont pas réussi à sortir le chaos et là le truc c'est que en attaquant en sortant Fuji il se passe deux choses d'une part trois choses d'une part troll a perdu toute son écho très rapidement donc il est énormément ralenti deuxièmement Fuji il perd son QG tout ça c'est dramatique mais en plus ils ont coupé complètement la base en deux entre troll et Erosia et et des stars donc là si vous voulez euh si vous voulez maintenant ils peuvent se concentrer sur ce side là le temps euh ou et venir ici en fait euh en passant par ici ce que je veux dire c'est que ils ont créé une brèche dans leur base et ils ont c'est très difficile c'est très difficile en fait de de communiquer enfin bref donc là on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de de bagarre euh du coup Erosia qui a envoyé toute son armée euh chez Arturo du côté du K.O. on a reconstruit un Q.G. chez Arturo en prévision parce que on avait probablement très peur de perdre le d'un ancien mine de rien troll qui a qui a survécu à toutes ses attaques et Chamy beaucoup moins mais je cherche est-ce que Chamy a un Q.G. non mais par contre j'ai vu qu'il avait encore tous ses builder donc quand il aura l'écho il pourra s'en recréer voilà donc voilà on refait les véhicules là il y a la monolithe du côté du necron donc effectivement la monolithe c'est très lent mais du coup ça va pas être une menace absolue tout de suite dans une base il va falloir s'en protéger s'en prémunir le temps que la monolithe arrive donc là elle est beaucoup plus défensive et psychologique aussi de voir une mono démarquée dans une base c'est jamais très drôle pour les ennemis voilà donc troll qui continue à se refaire un peu d'écho il faut dire qu'il avait réussi à sauver un builder donc il peut maintenant recréer son son Q.G peut-être pas forcément dans un endroit très très safe c'est sur la base qui est au front on va plus la reconstruire ici ou là enfin quelque part un peu plus éloigné tu vois là on va vouloir essayer de finir le necron avant que avant que avant que qu'il devienne lui aussi une menace donc là il y a une tourelle améliorée qui va se faire éclater et là on attaque direct la monolithe donc là il faut ramener absolument le lord de lord mettre les spells bon alors celui que je passe c'est pas le plus utile c'est la phase qu'il faut mais donc là on a visiblement réussi à reconstruire quelque part du côté de troll alors ici c'est pas trop une bonne idée pareil hein on aurait pu reconstruire là il demandait à son mate de construire et là Shamik qui avec aussi l'aide d'un talon on rase la base donc là là ça devient vraiment compliqué pour l'équipe de footsie des stars alors voilà troll qui écrit qu'il y a revenu t1 ah ouais footsie aussi des stars qui est pas en super bonne posture aussi mais donc là erosea qui est un peu la force tranquille pour le moment on peut le dire on peut le dire il perd pas mal ses dignités sur la nappe mais il n'a pas trop subi les food il a une bonne écho beaucoup de flotte mais une bonne écho peut-être bon là j'ai pas trop suivi mais voilà il subit un peu la game lui aussi donc là on va essayer de je pense pour erosea d'aller harasser un peu les coups soit de chamis soit de arturo tout ça mais là on s'attaque au skyy qu'on va peut-être réussir à avoir mais on va perdre toutes les squads qui va aller réussir à l'avoir et aïe 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 ça fait mal à..., De l'autre côté on finit push donc là il y a la mono qui n'est pas super utile donc la base de Fuzi qui avait été reconstruite ici a disparu évidemment Elle a été reconstruite ici chez Eldar un peu tard il fallait je pense faire le début mais de toute manière ça ne change rien l'avatar qui est sorti mais l'avatar n'étant pas vraiment le Beno Blade Bien qu'il fasse très mal il est lent et il n'est pas vraiment Game Breaker comme peut l'être assez intéressant Du coup on met l'essence de Name Breaker contre la Monolith ce qui est une bonne chose Et là on entoure complètement l'avatar qui se fait défoncer et qui du coup n'a pas été rentabilisé Donc là peut-être que au lieu des prismes de feu ça aurait été mieux de sortir des prismes de feu des lances ardentes et tout ça plutôt que l'avatar L'avatar étant une bonne unité en soi c'est pas le problème surtout que son passif est très utile mais avoir l'avatar pour avoir l'avatar ce n'est pas très useful Donc là je pense qu'on arrive vers la fin de la game Voilà Troll et Fuzi qui sont partis Là Arturo s'attaque aux Zelda On peut voir que les bases sont quand même gigantesques De part et d'autre De la base d'Arthuro, Numbers, Kubis et Shami Shami qui passe son T3 quand même Bon là il n'y a plus trop d'espoir La Death Star aussi est partie Là c'est Rosia qui Seule contre le monde Voilà Et bien c'était une belle game En tout cas J'apprécie beaucoup ce genre de game Où en fait C'est huit joueurs du serveur qui s'affrontent Il y a eu quelques rebondissements C'était assez close Enfin close Il y a eu des tentatives Il y a eu du gameplay C'était pas facile mais Voilà Bon j'espère que ce game vous aura plu Et puis je vous dis à la prochaine fois Au revoir